Des accusations pour violences policières qui ont augmenté de 41% par rapport à 2018. En même temps, c'est des violences sur personnes dépositaires d'autorité qui ont explosé. Derrière tout cela, la question des caméras piétons. Avec nous pour en parler ce soir, Sophie Panonac. Vous êtes députée de la 8e circonscription de Gironde. C'est une question que vous avez évoquée en juillet dernier avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darbanin. Aujourd'hui, il vous a répondu le 22 septembre dernier sur cette question. Les caméras seront présentes à partir du 1er juillet 2021. Tout à fait. C'est un travail que j'ai réalisé en amont. Avant chaque saison et plusieurs fois dans l'année, en tout cas avant la saison estivale, j'ai rencontré la commandante de gendarmerie de ma circonscription ainsi que la commissaire de police. Toutes deux m'ont alerté sur l'intérêt vraisemblable de ces caméras piétons de les généraliser à l'ensemble des forces de gendarmerie et de police. Suite à nos entrevues, j'ai décidé d'interpeller Gérald Darbanin par une question écrite à laquelle il a répondu. Ce n'est pas que de mon fait. Je pense qu'un travail était fait, était déjà dans les tuyaux, était réalisé en amont pour généraliser, comme vous le disiez, au 1er juillet ces caméras piétons. Avec un double objectif, pas seulement pour le côté force de l'ordre, mais aussi pour le citoyen, chacun pouvant y trouver une issue par rapport au déboire qui pouvait découler de tel ou tel fait. Tout à fait. C'est une double protection à la fois pour les forces de l'ordre, qui le voient dans certaines manifestations violentées. Donc cela permet d'avoir de traces de ce qui se passe. Mais également, par rapport aux manifestants ou à nos concitoyens de manière générale, avoir aussi, quand certaines personnes des forces de sécurité peuvent avoir des actes violents, et il y en a aussi quelques-uns, il faut le dire clairement, permet là aussi d'avoir des preuves de ce qui a pu se passer. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour les forces de sécurité et pour nos concitoyens. Alors ce matériel devrait arriver. Pour l'instant, il est encore un petit peu avec quelques couacs, notamment sur la durée des capacités d'enregistrement, ce qui a été relevé du terrain. Le ministre de l'Intérieur a justement dit qu'il travaillait dessus. Aujourd'hui, on a seulement 10 000 caméras piétons pour 250 000 policiers et gendarmes. La prochaine commande, c'est 30 000, je crois. Alors l'idée, c'est de généraliser, et vous avez raison d'insister sur ce point, avec du matériel de grande qualité. On m'a également alerté sur ma circonscription d'un matériel qui n'avait pas une grande autonomie ou dont les images n'étaient pas forcément de grande qualité. Donc l'idée, c'est effectivement de généraliser ce matériel et d'une qualité la meilleure possible pour l'ensemble de nos forces de l'ordre. Vous dites 250 000, effectivement, agents de sécurité. Un peu plus, si je puis dire, puisque nous allons augmenter ces effectifs. Cela va être voté dans le cadre du prochain projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Donc 2 000 personnes en plus, 1 500 policiers, 500 gendarmes et d'autres moyens. Parce que les caméras piétons, c'est extrêmement important et c'est une bonne chose de les généraliser. Mais il n'y a pas que ça. Le budget global du ministère de l'Intérieur va augmenter de 1 milliard dans le prochain PLF pour appuyer également et donner d'autres moyens à la police. Parce qu'il y a ces moyens de protection, on va dire. Mais il y a aussi, ce qui est important, c'est de renouveler leur pack, on va dire, automobile. Une voiture sur quatre sera renouvelée. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de travailler correctement. Donc ça, on va travailler là-dessus. Leur également, l'immobilier. Il y a aujourd'hui énormément de casernes qui ne sont pas en état. Et ils travaillent dans des conditions qui sont assez déplorables, en tout cas dans certaines villes. Donc là aussi, un budget qui est mis sur la rénovation de l'immobilier en gendarmerie. Oui, parce qu'on l'a vu, effectivement, pas mal de casernes, notamment. On le voit aussi sur les effectifs de CRS qui ont du mal, des fois, à trouver logements décents. Juste, je finis sur les caméras piétons. L'enregistrement, pour l'instant, n'est pas permanent. C'est-à-dire qu'il reste à la discrétion de l'opérateur. Donc des fois, ça peut soulever aussi la question de sa réelle utilité. Si les faits ne sont pas enregistrés, ça, ça fait partie de... Ce n'est pas inscrit dans la loi. Bien sûr, vous avez absolument raison. C'est à la discrétion aujourd'hui des forces de police ou de gendarmerie. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance en disant, effectivement, là, c'est du gagnant-gagnant. Ça vous permet aussi d'être en sécurité par rapport à ce que vous allez filmer. Donc à ce jour, en tout cas, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et sans doute, pourrons-nous envisager de généraliser, de rendre obligatoire, en tout cas, le film, le déclenchement de cette caméra à aller plus loin. Sachant qu'aujourd'hui, ils ont le droit de la déclencher n'importe où. Ça va être sur des lieux publics, mais aussi des lieux privés. Et concernant les politiques municipales, ce sera plus à la discrétion du maire et de la préfecture ? Il y a une réflexion, effectivement, sur donner davantage de moyens à la police municipale aujourd'hui. L'armement aussi. L'armement aussi. Ça, ça va être laissé à la discrétion. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, bien évidemment, qui va décider ça. C'est laissé à la discrétion des maires. Pas que des maires. Ça sera un trio maire, préfet et procureur. Voir comment ensemble ils peuvent faire évoluer cette police municipale. Je crois qu'aujourd'hui, la police municipale en France, ça représente vraiment la troisième force de sécurité. Après, la police et la gendarmerie, il faut travailler avec eux, bien évidemment, leur donner davantage de moyens. J'y suis assez favorable. J'ai d'ailleurs à ce sujet signé deux propositions de loi pour essayer d'aller plus loin. On pourrait proposer au niveau du gouvernement de lancer, pourquoi pas, un espèce de grenelle de Beauvau, puisque le ministère de l'Intérieur est installé Place Beauvau, et réfléchir ensemble sur comment la police, la gendarmerie et la police municipale pourraient travailler ensemble. Je pense que c'est une bonne chose. Et dans un climat, on dit que les violences ont un petit peu augmenté. Elles ont augmenté les violences physiques, les violences sexuelles aussi, ont augmenté en moyenne de 6%. Mais je crois qu'il y a également un sentiment d'insécurité qui se développe. Et contre ça... On l'a vu à Bordeaux dernièrement aussi. Absolument. Et contre ça, sans doute que la police municipale a un vrai rôle à jouer, avec peut-être de l'île otage, je ne sais pas. Mais en tout cas, leur présence sur le terrain est également extrêmement importante et totalement complémentaire à la présence des gendarmes et des policiers. – Sophie Panonac, la députée, prochaine question au gouvernement, ce sera quoi ? – Alors là, vous me posez un piège. Prochaine question au gouvernement. – Vous avez travaillé sur quel dossier en ce moment ? – Écoutez, je travaille actuellement sur un colloque national de l'emploi maritime qui aura lieu le jeudi 8 octobre. Alors il sera diffusé en direct sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook et mon compte Twitter, puisque nous ne pouvons hélas pas accueillir de public. On est sur une période d'emploi extrêmement sensible et je suis très optimiste sur ce que peut apporter à notre pays l'économie maritime. Donc je vous engage à suivre ce colloque qui est en présence de plusieurs ministres et également de nombreux professionnels de la communauté maritime extrêmement engagés sur ce sujet. – Merci Sophie Panonac d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans un instant, le sport, le 19h sport avec Bastien Loquet, les Girondins, vu par un ancien pro, Nicolas Maurice Belay, qui reviendra sur sa fin de carrière et son nouveau rôle d'entraîneur. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. L'info continue bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada